le lait dans la cave très basse et très étroite auprès du supérail prenant le frais au nord les jarres laissaient se refroidir le lait en blanche mare dans les rouges rondeurs de leur ventre de grès on nous dit les voir cremés dans un coin sombre d'énormes nénuphars souverain par les flots lents ou des mains protégées par des couvercles blancs qu'on réservait pour un repas d'anges dans l'ombre plus loin les gros tonneaux étaient couchés par rang les jambons sur leur graisse et leur sang les boudins crevant leur peau couleur de cierge et les flambrants avec du sucre autour des bords engagé au fureur de ventre et de corps mais en face le lait restait froid resté vierge